Depuis 2020, je me suis lancée dans un objectif Vendée Globe 2024, donc pendant toutes ces années j'ai fait beaucoup de Figaro. Le Figaro c'est l'anti-chambre avant les courses comme le Vendée Globe ou la route du Rhum. C'est vraiment là où on retrouve tous les professionnels, Armel Lecléache, Yann Elies, tous les grands noms sont passés par là. Et donc je me suis préparé vraiment physiquement et en mer sur ces trois années de Figaro et maintenant je lance mon projet Vendée Globe donc en 2023, un petit peu plus d'un an avant le Vendée Globe et je suis en train d'acheter le bateau, je vais commencer à m'entraîner. J'ai déjà fait une traversée de l'Atlantique avec le bateau donc la préparation a déjà commencé. Pour faire le Vendée Globe en fait tous les bateaux du Vendée Globe sont des imocas donc c'est des bateaux de 60 pieds et j'ai la chance d'avoir Jean Lucam, c'est un grand marin qui en fait m'a fait confiance et il y a deux ans il m'a dit je te réserve le bateau pendant que tu navigues en Figaro, je te réserve le bateau pour qu'un jour tu puisses l'acheter et partir sur le Vendée Globe. Donc je vais acheter le bateau qui s'appelle Hubert, c'est un hommage à Hubert des Joyaux et c'est un bateau qui a participé au dernier Vendée Globe donc il était sous le nom de course Yes We Come et il termine quatrième donc c'est un super bateau, je pouvais pas espérer mieux comme bateau à dérive et je suis super contente. On a un beau coucher de soleil dès le premier jour, c'est trop beau, on va faire pas mal de prêts au début, ça tape plutôt pas mal. J'ai commencé la voile très jeune à partir de 7 ans à peu près, j'ai fait beaucoup d'optimisme, ensuite du 420 où j'étais en sport études à doter et avec ma coéquipière on a participé au championnat du monde, on a eu médaille de bronze et médaille d'argent et puis on était aussi championne de France donc ça marchait très bien le haut niveau jeune et après le lycée j'ai décidé de partir vers la course au large et je me suis lancée dans un premier projet, le mini transat donc c'est une traversée de l'Atlantique en solitaire à 18 ans et c'était un très très beau projet et donc ça m'a permis de me lancer sur une carrière professionnelle. Souvent quand on parle de la course au large on dit passe ta mini d'abord, c'est vraiment la première étape c'est de faire une mini transat en solitaire et le mot mini transat c'est juste pour marquer le bateau et minuscule en fait il fait juste 6m50 mais ça reste un vrai projet de traversée de l'Atlantique avec derrière la recherche des partenaires, la préparation technique du bateau, la météo etc. Donc c'est quand même un gros gros projet et en fait on a très peu d'électronique à bord et on fait tout avec des cartes papier, on apprend même à faire des points au sextant on a un GPS pour la course mais on apprend au cas où et donc c'est vraiment la première course pour pouvoir découvrir la course au large. Il faut se qualifier pour participer au Vendée Globe 2024 donc il y a deux qualifications à réaliser la première c'est une traversée de l'Atlantique en solitaire donc cette année c'est le retour de la transat Jack Vabre donc la transat Jack Vabre c'est le gros événement majeur le plus médiatisé de l'année mais ensuite il y a le retour qui est la qualif et l'an prochain il y a deux transats il y a Brest New York et New York Vendée et il faut en réussir une des deux pour avoir la deuxième qualif pour le Vendée Globe. On est en fait un projet IMOCA c'est forcément un gros budget donc le mien par rapport aux autres bateaux c'est un plus petit budget puisqu'on ne va pas modifier le bateau et le bateau est déjà prêt à naviguer donc ça reste un petit budget puisque c'est un premier projet Vendée Globe mais voilà on accueille toujours des entreprises sur le projet on essaye de cet été finaliser tous nos financements mais voilà n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux directement et je suivrai ça et voilà c'est un appel à toutes les entreprises des petites comme des grandes voilà il y a toujours une place pour un partenaire sur le Vendée Sous-titrage Société Radio-Canada